salam alaikum alors à la partie 3 ordre dans un chapitre ordre dans un temps commun alors bien sur le chapitre concerne la partie concerne la valeur a absolue donc c'est quoi la valeur absolue donc c'est une définition de la valeur absolue alors c'est une distance entre deux points on dirait la valeur absolue dans l'expression moyenne donc dans l'analyse sur un axe gradué par une droite gradué par un axe normé par oi alors il existe sur une droite sur une droite gradué on a reçu x est l'abcisse d'un point d'un point m donc la valeur absolue la valeur absolue de x est la distance entre quoi entre le point m est l'origine de repère l'origine de repère le voit le point au tabette hal alors il a dit le médecin par exemple mais il y en a reçu l'axe la voie on a reçu deux axes il y en a reçu juste halade alors il y en a maintenant on a reçu l'origine il y en a reçu l'on prend ici le point x on a reçu le point x alors on fait le cas x positif mais on fait le cas x négatif il y en a dit le point m est de l'abcisse d'il a alors là x donc le point m alors il y en a la distance normalement il y a la distance om est égal à quoi ? normalement il y a la distance entre x m moins x o donc on a reçu l'abcisse d'il a 0 x donc on a reçu la distance x il y en a dit le point x positif la distance sur tout x il y en a dit x négatif la distance sur tout x obtient les haides x au moins x et il y a la valeur absolue de x donc on la note la valeur absolue de x qui a la valeur absolue de x c'est à dire il y a la distance au 1. Tu vois maintenant ? Dans le cas de l'occasion, il y a d'aïman x est égale il y a ima x c'est x positif il y a ima moins x c'est x négatif. Ok ? Donc maintenant il y a un petit exemple sur la racine 2 moins racine 5 alors est égal à quoi ? Donc puisque racine 2 au carré est égal à 2 ou racine 5 au carré est égal à quoi ? est égal à 5 et 2 inférieur à 5 alors automatiquement racine 2 moins racine 5 inférieur à zéro. D'où fait le cas là, à l'occasion de la racine 2 moins racine 5, il y a moins racine 2 moins racine 5. Il y a un adresse négatif. Si vous voulez positif, il y a une racine 5 moins racine 2. Alors j'ai mis le cas là. Si A supérieur à B alors automatiquement la valeur de absuid A moins B est égal à A moins B. Si A inférieur à B alors automatiquement la valeur de absuid A moins B est égal à B moins A. Tu vois maintenant ? Donc c'est ce qu'il y a que nous devions éliminer la valeur. on a un exercice c'est un exercice numéro 1 c'est la partie donc il est généralement c'est le exercice c'est le exercice c'est le exercice calculer et simplifier calculer et simplifier simplifier quoi bien sûr simplifier au matin A est égal alors pour simplifier l'expression alors A moins 6 racine 2 plus 3 racine 3 moins 6 racine 2 moins 8 plus 2 racine 3 moins 3 donc là on va se faire la réponse alors on dit si vous voyez la réponse ça y a alors donc pour A on va se faire maintenant A maintenant A on a aussi dit racine 11 moins 11 sur 2 plus 2 racine 11 moins 6 plus 3 racine 11 moins 13 sur 2 alors pour simplifier l'expression A il faut d'abord éliminer la valeur absolue mais pour éliminer la valeur absolue il faut étudier le signe de l'intérieur de la valeur absolue donc on va se faire positif ou négatif donc on va se faire la condition pour que on va se faire la valeur absolue c'est qu'on va se faire positif parce qu'il y a un positif qui va se faire comme il y a on ne change rien mais si on a l'intérieur de la valeur absolue négatif alors il faut intégrer le signe moins à l'expression donc on va se faire l'expression racine 11 au carré est égale à quoi 11 et 11 sur 2 au carré est égale 121 sur quoi sur 4 bien sûr c'est en divise il y a 30, à peu près 25 donc alors comme 121 sur 4 est supérieur à 11 alors automatiquement racine 11 ce n'est pas ça va se faire bien sûr que c'est enfin 111 sur 2 donc en disant racine 11 moins 11 sur 2 inférieur à 0 donc on va se faire cette expression de l'expression la deuxième on a deux racine 11 au carré ça va à petit c'est 4 vers 11 et là il y a 44 et 6 au carré il y a 36 comme 36 inférieur à 44 alors automatiquement 36 2 racines 11 donc 2 racines 11 moins 6 positif on a 2 racines 11 que pour me 6 donc on a 3 racines 11 au carré est égale à 9 fois 11 donc il y a 2 racines et 13 sur 2, alors au carré on a 169 sur 2, ça donc combien 8, 4 virgule 5 donc quand alors 99 est supérieur à 169 sur 2 alors automatiquement 3 racines 11 supérieur à quoi ? à 13 sur 2 d'où fait le cas là 3 racines 11 moins 13 sur 2 est supérieur à 0 ah c'est bon alors il y a une l'expression le cas là il y a une c'est le cas là il y a une qui va être il y a une l'honneur d'où donc il y a une l'expression donc a l'expression h Là, on a la même chose, positive. Donc, on a 3 racine 11 moins 13 sur 2. On a 3 racine 11 plus 11 sur 2 plus 2 racine 11 moins 6 plus 3 racine 11 moins 13 sur 2. Alors, on a moins 11 plus 2, 11 plus 3, il y a 4 racine 11. Donc, on a 1. On a 11 moins 13, on a 11 moins 13 sur 2. On a 6, alors il y a 4 racine 11. 11 moins 13, il y a moins 2 sur 2, il y a moins 1, moins 6. Donc, on a racine 11 moins 7. Donc, on a 4 racine 11 moins 7. Donc, on a la même chose, on a la définition de la vie. Alors, monsieur, le P, donc le P, on a P quoi ? Alors, l'expression P. P est égal à 6, alors P, il y a moins 6 racine 2 plus 3 racine 3. Alors, on a 3 racine 2 moins 8 plus 2 racine 3 moins 3. Alors, on a la définition de la vie. Alors, on a la définition de la vie. Alors, on a 3 racine 3 au carré. est égal à 27 et 6 racine 2 au carré est égal à 82 alors comme 27 inférieur à 72 alors automatiquement je n'aurai eu l'inna c'est dit 3 racine 3 inférieur à 6 racine 2 donc 3 racine 3 moins 6 racine 2 qui dira négatif alors à oua c'est dit 6 racine 2 au carré alors j'ai 36 fois 2 il y a 72 et 8 au carré il y a 64 alors comme comme elle n'a c'est dit 72 supérieur à 64 alors automatiquement 6 racine 2 supérieure à 8 d'où ça racine 2 moins 8 supérieure à 0 c'est bon on a 2 racine 3 au carré ça donne 12 et 3 au carré ça donne 9 alors comme 9 est plus petit que 12 alors automatiquement 3 ça gère 2 racine 3 or on a 2 racine 3 moins 3 positif alors on a donc on a on a un 2 on pose alors on a un 2 racine 3 moins 3 racine 3 racine 3 on a un 3 racine 3 moins 3 donc on a 6 racine 2 moins 3 racine 3 moins 6 racine 2 plus 8 plus 2 racine 3 moins 3 donc c'est ce qui est alors maintenant il faut qu'il y a moins 3 plus 2 moins racine 3 8 moins 3 5 moins racine 3 donc c'est ce qui est égal à 5 moins racine 3 donc il y a des exemples pour qu'il y ait la définition et qu'il y ait la définition et qu'il y ait la définition il peut donc simplifier l'expression d'un autre par exemple dans le cadre on va prendre l'exemple donc maintenant x compris entre moins 1 et 2 alors on va déterminer la valeur on va déterminer la valeur alors on va déterminer la valeur très facile donc on va déterminer la valeur d'un autre donc on va déterminer la valeur alors qu'est-ce que vous réponses maintenant rien alors on va déterminer la valeur donc puisqu'on a déjà un dit x moins 3 alors on a x compris entre moins 1 et 2 alors automatique on va encadrer x moins 3 pour prouver que x moins 3 positif ou bien négatif alors donc x moins 3 on va déterminer la valeur moins 3 moins 1 moins 3 donc on va déterminer la valeur on a x moins 3 négatif alors automatiquement la valeur de x moins 3 ce n'est qu'on va déterminer la valeur moins x donc on va déterminer la valeur de la valeur d'où on va déterminer la valeur quiducte la valeur en x et donc plus moins x plus deux d'où on va déterminer la valeur la raison ça va dedans hangs on va PCR et on va ici 2 moins x il va y à plus 2 moins on car quand on va à 3 c'est ça c'est donc on a x compris entre moins 1 et 2 alors automatiquement x plus 1 compris entre 0 et 3 et moins x compris entre moins 2 donc on ajoute 2 donc on ajoute 2 moins 2 qui est 0 et 2 moins 1 qui est 1 donc on ajoute x plus 1 et 2 moins x positif les deux sont positifs donc et on ajoute 2 donc on ajoute 3 donc on ajoute x plus 1 et on ajoute 2 moins x et on ajoute x plus x et on ajoute 3 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 et on ajoute 4 et on ajoute 3 Sous-titrage ST' 501